Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Traduction. Donc, on va reconnaître le verbe être au futur. Premièrement, le futur, c'est le futur simple. C'est un temps qui est employé principalement pour parler d'une action à venir. Donc, comme ce que vous voyez dans cette image, on voit le verbe être au futur. être au futur. être ou quand, 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 je vais vous montrer. qu'on ne dit que j'étais en ce moment, dans le futur. et que j'étais en ce moment, je vais vous montrer ici, je vais met un moyen d'aller sortie, Le futur est l'avenir. L'avenir est l'avenir. Donc, on peut dire qu'il est un fait qui est l'avenir dans l'avenir. Donc, l'action à venir. L'action à venir. C'est-à-dire, c'est un tiroir verbal de la conjugaison des verbes français qui s'emploient principalement pour exprimer une action à venir. Il s'agit d'un temps simple et appartient en mode indicatif. Donc, le verbe être au futur, on dit Je serai, tu seras, elle sera, elle sera, on sera, nous serons, vous serez, elles seront, elles seront. Je serai, tu seras, elle sera, elle sera, on sera, nous serons, vous serez, elles seront. Comme ce que vous voyez, la fin de ce verbe, on voit R-A-I, R-A-S, R-A, R-O-N-S, R-E-Z, R-O-N-T. C'est les terminaisons. Les terminaisons sont les mêmes pour, par exemple, le verbe être. Quand on conjugue le verbe être au présent de l'indicatif, on utilise les terminaisons A-I, A-S, c'est-à-dire on ajoute A-I, A-S, A-O-N-S, R-E-Z, R-O-N-T à la fin de deux verbes. Par exemple, chanter, on dit J-U, je chanterai, tu chanteras, elle chanteras, nous chanterons, vous chanterai, elles chanteront. Donc ici, le verbe être, on dit Je serai, tu seras, elle sera, elle sera, on sera, nous serons, vous serez, elles seront. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Bon courage. À bientôt. Merci. Merci infiniment. Merci.